Bonjour à tous et bienvenue sur Compagnie MKL. Aujourd'hui nous allons vous parler de l'histoire d'Ubrahim Bahremenesra. Une histoire certes oubliée pour certains, mais jamais pour les Nigériens. Chaque 9 avril, nous nous rappelons de cet ancien président qui voulait à tout prix imposer, donner une école d'excellence à la République nigérienne. Je m'inscris dans ce combat tant acharné que la famille d'Ubrahim Bahremenesra mène depuis des années. Je m'inscris dans ce combat dans une optique d'ouverture d'esprit à nous la jeunesse nigérienne qui s'inscrivent elles-mêmes dans cette histoire nigérienne. L'histoire ne mentira jamais. Celle-ci a écrit le nom de Bahremenesra dans son livre précieux car cette même triste histoire n'oubliera jamais son digne défenseur. L'aventure historique du président Bahremenesra restera gravée dans le livre présidentiel et l'histoire de la République nigérienne. Ibrahim Bahremenesra a contribué à l'avènement d'un nouveau souffle nigérien. Son histoire m'intriguait de plus en plus car certes, son histoire politique s'est achevée par son assassinat. Mais nous ne pouvons oublier celui qui redonna de l'espoir au peuple nigérien et primait pour une excellence dans sa République nigérienne. Bahremenesra n'appartenait pas seulement à sa famille. Son amour pour le Niger l'a conduit à être le président des présidents pour les Nigériens. Il ne voyait pas d'adversaire dans sa conception politique. Celui-ci voulait tendre sa main, collaborer même avec ses ennemis. Tout cela dans la continuité et la sauvegarde de la République nigérienne. Je sors encore une fois cette histoire de Bahremenesra, car elle est inoubliable. Elle s'inscrit dans un mystère absolu. Pourquoi avoir été trahi par certains de ses collaborateurs ? Pourquoi jusqu'à présent, nous les Nigériens, nous n'avons de vérité dans cette histoire d'État ? Tant de questions que l'histoire elle-même finira par répondre. Tant de souffrances que l'histoire finira par donner raison à ceux qui militent encore une fois. Tu militent pour sa vérité absolue. Je fouillais dans certains archives de l'histoire nigérienne pour pouvoir comprendre la vérité sur son assassinat. Mais malheureusement, je ne peux en conclure dans ces archives. Je ne suis pas parvenu à comprendre l'incompréhension de l'incompréhension du coup d'État qui a conduit à sa mort. Je puis quand même récupérer des paroles qui décrivaient le président Bahremenesra. Si Bahremenesra était encore là, il nous dira encore de se lever et de se battre, de combattre, d'aller apprendre une connaissance qui servira à la République nigérienne. Si Bahremenesra était encore là, il nous dira de ne pas nous inquiéter, car il se mettra toujours devant pour défendre la République nigérienne. Il se mettra toujours devant pour être le défenseur de la République nigérienne. S'il était encore vivant, il nous dira qu'une République sans école est une grosse perte pour le devenir du Niger. Bahremenesra est un nationaliste, un amoureux du Niger. Bahremenesra est tout simplement le héros de toute une nation entière. Reposons en paix, mon général. J'ai l'air de l'économie. J'ai l'air de l'économie.